Bonjour, bonsoir, très chers soeurs et frères, Camerounais, Camerounais, nous allons parler des peuples africains. Les peuples africains doivent être remis au centre de l'histoire africaine. Oui, c'est les peuples africains qui sont importants. C'est les peuples africains qui sont importants et non d'ailleurs les pays africains en premier. Les peuples africains sont ce qui existait avant l'arrivée des colons en 1884. Les colons européens ont créé les pays africains actuels. En Afrique, nous nous devons parler des peuples africains et non, bien évidemment, des pays africains. Nous avons vu que le président Barbeau, probablement le plus grand panafricaniste africain, le président Barbeau vient de créer un parti politique qui s'appelle le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Nous avons pu le constater, avec plaisir d'ailleurs. Personnellement, j'avais déjà, lors de mes multiples publications, interpellé le président Barbeau, le président Kamto, le président Masra et bien d'autres leaders politiques, leaders non corrompus de l'opposition d'Afrique, de mettre sur pied l'Union des Peuples africains. C'était en avril dernier. L'Union des Peuples africains, contrairement à l'Union africaine qui réunit les pays africains qui ont été créés par les Européens ici à Berlin en 1884, l'Union des Peuples africains est censée rassembler les peuples africains. Et cette union-là, l'Union des Peuples africains, se doit d'être mise en place par les leaders non corrompus de l'opposition des pays africains. Oui, les peuples africains sont d'une importance capitale. Les peuples africains ne doivent plus être assimilés dans les pays conçus, fabriqués par les Européens lors du congrès, ou plutôt de la conférence de Berlin de 1884, de novembre 1884 à février 1885. La conséquence de cette création des pays africains ici en Europe, par les Européens, sans les Africains, est que les intérêts des peuples africains n'aient pas été pris en compte. Les véritables intérêts de ces pays africains n'ont pas été pris en compte. C'est ainsi qu'en Afrique, on assiste tristement à une situation dans tous les pays africains créés par les Européens, les colons européens. L'ennie du chef de l'État colonise les autres ennemis. L'ennie du chef de l'État colonise les autres ennemis. Et ça, c'est une situation qu'il faut régler. On assiste à une situation horrible. L'ennie du chef de l'État possède tous les postes clés, tous les postes clés, il faut le dire clairement, les postes stratégiques dans ces pays africains. Cette ennemis-là domine, commande et colonise les autres ennemis. C'est la conséquence de la création de pays multi-ethniques, pays créés par les Européens en 1884. Il faut donc que les Africains trouvent des solutions. Et la solution, c'est le fédéralisme ou la confédération. Fédéralisme des peuples africains ou confédération des peuples africains. Il faut que tous les pays africains puissent faire usage du fédéralisme des peuples africains ou des confédérations. C'est un impératif. Les peuples doivent être mis en avant. La pétition dont je vais épingler le lien, pétition initiée au courant de cette semaine, est d'une importance capitale. Pourquoi ? Parce que dans cette pétition, nous revendiquons nous revendiquons le fédéralisme comme forme de l'état de tous les pays africains créés en 1884 ici à Belen en Allemagne. Nous revendiquons donc le fédéralisme ou la confédération. Et nous nous adressons là aux Nations Unies. Nous nous adressons dans cette pétition au Parlement européen, à l'Union européenne, parce que c'est en Europe que les Européens à Belen, que les Européens ont divisé l'Afrique. Nous nous adressons d'ailleurs également à l'Union africaine. Nous nous adressons au Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, nous africains, nous peuples africains, les peuples africains ont le droit de demander à vivre dans les pays qu'ils se souhaitent. Et quand je parle de vivre dans les pays qu'ils se souhaitent, qu'est-ce que cela sous-entend ? Nous avons vu le Soudan du Sud se séparer du Soudan du Nord. Il est impératif que les peuples africains aient l'opportunité de décider, oui ou non, par les référendums, s'ils veulent vivre dans les pays où ils sont. Et cela, où ils sont, ces pays qui ont été créés par les Occidentaux. Puisqu'on assiste à une situation où l'ennie des chefs de l'État colonise les autres ennemis ou colonise les autres peuples, domine, commande et colonise les autres peuples. Donc il faut que chaque peuple puisse décider. Et c'est le droit de chaque peuple. Puisqu'avant 1884, dans les pays africains, les peuples qui y sont, vivaient globalement en paix et dans l'harmonie. Avant 1884, il y avait certainement des guerres, mais il y avait une certaine harmonie. Après l'arrivée du colon, puisque le colon a créé ces pays, par la suite il a donné le commandement à une ethnie, à travers les chefs d'État qu'il a choisi. Et on se retrouve dans cette situation de domination dans certains pays, d'un peuple, des autres peuples, par le peuple du chef de l'État. Il faut que ça change. Il faut que ça change. En remettant les peuples au centre, en remettant en Afrique les peuples au centre, la paix en Afrique, dans les pays africains, va devenir une réalité. Car il est question que chaque peuple puisse décider de son avenir. Ça c'est un impératif. Chaque peuple doit pouvoir décider de son avenir. Certains ont jamais dit, en créant des petits États, ce serait problématique. Mais je dis à ceux-là, en Europe il y a des petits États comme le Luxembourg, et il n'y a aucun problème. Je dis bien des tout petits États, et il n'y a aucun problème. Certains ont jamais dit, en créant des petits États, ce n'est pas bon pour le panafricanisme. Mais je leur réponds, c'est plutôt la création des petits États qui va accélérer le panafricanisme. Parce qu'il faut que ce soit très clair. Le panafricanisme africain de demain ne doit pas être le panafricanisme entre pays africains, mais il doit être le panafricanisme des peuples africains. C'est pour ça que j'ai eu à parler de la création de l'union des peuples africains. C'est plus fort que le panafricanisme des pays africains. Il faut qu'on se le dise clairement. A quoi ça sert qu'on parle de panafricains, des pays africains, alors que dans certains pays africains, certains peuples sont carrément écrasés. Ils sont écrasés, ils sont dominés, commandés, colonisés par l'ennemi des chefs d'État de ces peuples-là. On existe à des situations en Afrique où il y a des peuples qui sont minoritaires dans certains pays, et dans d'autres pays qui sont majoritaires. Donc, dans d'autres pays, puisqu'ils sont minoritaires, ils se font commander, dominés, voire même colonisés par l'ennemi du chef de l'État. C'est très souvent ça. C'est très souvent ça. Dans d'autres pays, dans les pays où ils sont majoritaires, c'est souvent le contraire. Mais puisque d'ailleurs les chefs d'État africains sont choisis de manière globale, il faut le dire, ils sont choisis par l'Occident. Je parle de façon générale, l'Afrique francophone. Ça veut dire que le nombre même ne joue pas un rôle. Mais il est important que les peuples soient remis au centre. Le fédéralisme est d'une importance capitale. Fédéralisme ou confédération. Voilà ce qui va sauver l'Afrique. Que les peuples africains soient remis au centre. C'est ainsi que l'Afrique va être sauvée. Remettons les peuples africains au centre du débat. Et non les pays africains. Remettons les peuples africains au centre. Même les noms des pays africains, on doit les revoir. Pour ceux qui ne portent pas les noms africains, nous nous devons porter les noms africains. L'exemple du Cameroun, le Cameroun qui signifie crevettes. Le nom Cameroun signifie crevettes. Venant du mot portugais Camaroes. Notre nom vient du fait que les Portugais, le nom Camerounais. Le nom Cameroun vient du fait que les Portugais au 15ème siècle, arrivés dans l'Ovoury, avaient fait le constat qu'il y avait énormément de crevettes dans le fleuve Ovoury au Cameroun. à Douala. Ils ont surnommé donc le fleuve Ovoury, rivière et crevettes Rio 12 Camaroes. Par la suite, les Allemands arrivent en 1884 et nous donnent le nom Cameroun. Voilà, les Camerounais sont donc des crevettes. Mais je vous le dis, moi je n'en suis pas une. Voilà le problème. Déjà, même les noms de nos pays, même les noms, ils nous ont donné des noms. Il faut qu'on se les dise, ils nous ont donné des noms. Ils ont créé nos pays. Et que sont donc devenus nos peuples ? Que sont devenus les peuples africains ? Pourquoi est-ce que certains peuples africains sont dorénavant colonisés par d'autres ? Il faut se poser cette question capitale. Pourquoi est-ce que certains peuples africains sont dorénavant colonisés par d'autres ? Pourquoi ? Certains peuples africains sont colonisés par d'autres peuples africains. C'est presque le cas dans toute l'Afrique où, je le redis ici, dans toute l'Afrique, pratiquement, l'ennemi du chef de l'État domine, commande et colonise les autres ennemis. C'est une réalité. Alors que si en Afrique, on utilisait le fédéralisme, le Nigeria, par exemple, fait usage du fédéralisme. C'est ça qui permet au Nigeria d'avancer en réalité. Le grand Nigeria. Si tous les pays africains utilisaient le fédéralisme, ou bien il y avait comme système la Confédération, les choses devaient être différentes. Les choses devaient être différentes. Donc je dis viveux. Le fédéralisme dans tous les pays africains. Réveillons-nous. Il y a cette pétition qui est mise en ligne. La pétition est là, elle est épinglée. Signez-la, mais il ne faut pas seulement signer, partagez-la massivement. Nous africains, nous devons aller revendiquer aux Nations Unies le fédéralisme pour tous les pays africains. Un fédéralisme similaire au fédéralisme de la Suisse parce que la Suisse est un petit pays de 9 millions d'habitants. 8 à 9 millions d'habitants. Mais avec 26 États, ils appellent ça en Suisse des cantons. Avec 26 États, ils font usage de fédéralisme. La Suisse fait usage du fédéralisme. Donc nous en Afrique, c'est ça. C'est un système similaire. La Suisse a également 4 langues nationales. Le français, l'allemand d'abord, le français, l'italien et il y a une langue gréco-romaine. Voilà donc la Suisse. C'est un bel exemple pour nous autres les Africains. Nous devons apprendre à copier ce qui est bon. Nous, on peut s'inspirer de l'exemple suisse dans nos pays africains. Et je le redis encore, le fait que nous mettions les peuples en avant ne va pas être un handicap pour le véritable panafricanisme. Au contraire. Au contraire. Puisque dans les pays africains, on retrouve très souvent dans les pays voisins les mêmes peuples. Donc vous allez voir, par exemple, lorsqu'on va au Tchad. On va au Tchad, en Djamena, la capitale. On se rend compte que les peuples de Djamena, ce sont les mêmes peuples qu'on retrouve dans la ville voisine du Cameroun, Kousseri, par exemple. Et c'est à peu près la même chose partout en Afrique. C'est la même chose partout. On retrouve les mêmes peuples dans 3, 4, 5 pays différents. Mais seulement les Occidentaux, les Européens ont divisé l'Afrique ainsi, sachant que la cohabitation dans les pays devait être compliquée. Et pour que la cohabitation soit facilitée dans nos pays africains, nous devons revenir à la notion de base qui est la notion de peuple africain. C'est là où nous devons commencer. Faisons un retour en 1884. A cette époque-là, nous vivions globalement dans l'harmonie. Il y avait l'harmonie en Afrique. Faisons un retour en 1884. C'est à partir de là que nos problèmes doivent être réglés. Je vous remercie.